Bonjour, monsieur. Oui, exactement. 218 PRT75. Et vous n'avez pas imaginé qu'il ait fait une doublette avec la plaque de Bakri sur la voiture d'Anne ? Je suis passé voir Bakri, il confirme la version de Jimenez. Il lui a bien prêté sa voiture. Il reste la possibilité que Bakri soit complice ou que Jimenez ait un moyen de pression sur lui. Je peux toujours mener une enquête sur le sujet. Non, c'est pas la peine. Bakri est un bon flic. C'est un mec bien en plus. Alors dans ce cas, je ne peux rien faire. Désolé. P, P4. P pour protection, 4 pour niveau de sécurité maximal. Un laboratoire spécialisé dans l'étude des virus pathogènes du style Marburg, Lassa, Ebola. En gros, des virus tueurs. Un simple contact avec eux peut entraîner une contamination fatale. Des virus ? En quoi ça nous concerne ? Le directeur du laboratoire a alerté le ministère selon la procédure d'urgence. Il y a à peine deux heures, un échantillon de souche de Clostridium botulinum a disparu du labo. Clotitico ? Ça fait un peu séribé d'espionnage, non ? Sur ce coup, je risque ma carrière. Vous ne mettez pas à ce prix-là, bordel ! Enfin, ça n'a pas de sens ! Oui ! Enfin, on n'avait pas à évoquer cette éventualité, ça n'arrive jamais. Comment je vais faire maintenant ? Vous voulez me couler ou quoi ? Mon empreinte ne couvre que la moitié, alors je fais quoi ? Hein ? Merde à la fin ! Bonne chance. Allo, oui ? Oui, ici le centre psychiatrique. Nous avons deux évasions. Ah merde ! Ben alors ? Ah ben... Ah ben il revient ? Quel con, il a encore piquolé ! Quoi ? Le butier, c'est un copain, je lui dis que si vous aidez leur, il n'est pas dans le pistolet. Oui, ici encore le centre psychiatrique. Les deux évadés, il n'y a pas. Oui, ils sont revenus, mais il n'y a pas. Pendant sept ans, Marc était ton père. Un bon père. Meilleur que j'aurais jamais pu l'être. Moi, j'ai rempli mon rôle à ma manière. J'ai essayé de te protéger et de faire en sorte que tu ne manques de rien. Mon Marc est parti. J'ai tout fait pour vous récupérer toutes les deux. Mais ta mère ne m'aimait pas. Elle aimait Marc. Elle espérait qu'il reviendrait et qu'il lui pardonnerait. À cette époque, elle ne voulait plus me voir. Et puis, si j'étais arrivé pour tes sept ans, en te disant « C'est moi ton papa », tu crois que tu aurais compris ? Je crois très bien comprendre. Monsieur le haut fonctionnaire. Je sais que c'était un peu tôt, mais je me demandais si vous n'auriez pas peut-être déjà une idée. Écoutez, j'ai d'autres candidats à voir, mais dans tous les cas, je vous recontacterai. Oui, mais possible, c'est ça ? Excusez-moi, mais... Ça doit bien vous faire marrer, hein ? De vous voir me faire dessus comme ça. Faut-il que je me mette à genoux, non ? Attendez, monsieur Joffre. Je commence à en avoir marre. Des enfoirés dans ton genre. Avec tes chevaux au contact, tu aurais... J'en peux plus. T'entends ce que je te dis ? Attendez, attendez, calme-moi... Quand ça se veut dire que j'en peux plus ? Wow. Je l'ai pas tué. Je suis désolé de ne pas vous croire sur parole, monsieur Joffre, mais comme vous n'en êtes pas à votre premier mensonge... Mais qu'est-ce que j'étais censé dire à ma femme et à ma fille ? Que passer 50 ans, je suis bon pour la casse ? Je suis un senior maintenant, voilà. Je demande expérience, que je suis trop cher pour tout le monde. Alors pour fêter ça, on va perdre la maison et on va entamer une procédure de surendettement. Bonne promenade, monsieur Derban. Allez, allez. Allez. Qu'est-ce qu'il te prend là ? Doucement, j'ai de terre. Arrête ! Je sais que t'es pour rien. Allez. Allez, allez. Merci, monsieur Neville. Je suis prêt.